On va terminer là-dessus, sur les liens avec le set. Il y a une troisième sous-partie sur vos attentes que j'aimerais aborder. C'est du coup, si vous attendez des liens avec les autres trilogies. Bonjour. Bon, je n'aimerais pas trop. Je dois l'avouer, je n'aimerais pas trop. Moi, j'aimerais bien qu'ils prennent en compte un peu la prélogie, quand même. Oui, pareil. Un peu, oui, mais pas trop. Mais alors, quoi dans la prélogie ? C'est bien avec Patine et les sites. Oui, oui. Les chevaliers de Rennes, c'est un héritage des sites, etc. Et qui sont un peu liés à tous les sites, etc. Ça, il faudrait que ce soit expliqué dans un spin-off de The Old Republic, je pense. Plutôt. C'est dans 20 ans. J'aimerais bien revoir des planètes de la prélogie, par exemple, Naboo. Voilà, Coruscant, je pensais surtout. Moustapha, tu vas peut-être la revoir. Oui, Coruscant. Oui, mais voilà, la revoir pour voir le choc et le redor. On va le revoir. Askip, il y a Hot. Non, non, non. Je n'ai pas envie d'avoir. Non, il y a la copie, je ne sais pas. Non, il y a de nouvelles plans. Il y a quelque chose, quelqu'un l'avait écrit sur Skype, je crois, qu'il y aura peut-être un combat entre Rey et Kylo Ren avec des flashbacks Anakin contre Obi-Wan à Moustapha. Oh, ça serait cool, ça. En parlant de ça, oui, oui, oui. Anakin, ça a été confirmé que l'acteur Aiden Christensen, si on peut encore parler de lui, d'un acteur, pardon, apparemment, il reviendrait, non, je blague, je blague, mais c'est plus pour moquer de la presse qu'il se moque de lui. Mais apparemment, il reviendrait dans l'huit. Il se moque de lui ? Attendez, il y a un épisode que j'ai pas dû suivre, pourquoi ? Oui, oui, parce qu'il est sur jeu, apparemment, il joue mal. Ils disent qu'il n'est pas du tout bon acteur, et après, il est devenu fermier, un truc comme ça. Non, mais ça, c'est à cause de la direction de Georges Lucas. Oui, voilà, c'est ça, c'est aussi le... C'est l'animal ! Il a fait d'autres très bons films, j'en ai un en tête, c'est Jumper. Ah ouais. Excellent. Je suis d'accord. Je trouve que je le vois. Moi, je trouve que c'est un bon acteur, c'était pour moquer. C'est juste Georges Lucas qui sait pas gérer ses acteurs, en fait. Ah, Georges Lucas. Et les poule verts. À part son parc-monnaie, il sait pas gérer... Ouais, c'était ça. Pour se concentrer sur le sujet, les liens avec les autres trilogies, avec les anciennes, des choses que vous voudriez revoir. Bah pareil. On va forcément revoir, mais... Alors, ce combat, c'est ce que c'est, je voudrais vraiment le voir, oui. Des planètes de la prélogie. J'aimerais revoir des planètes de la prélogie. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'ils refassent allusion à des personnages, genre, genre, je vais dire un truc au hasard, ou autre, c'est très bien, aussi. Ouais, donc, en fait, ils me montrent qu'ils n'ont rien oublié, quoi, et que tout est là, et qu'il peut y avoir des... Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Qu'il n'y ait pas que la trilogie originale. Qu'ils prennent en fait, c'est la prélogie. Par contre, il y a des choses que je ne veux absolument pas voir avec d'autres liens. C'est par exemple, Miles Windu Snow, ça me sortirait des yeux. De toute façon, Snoke égale un ancien personnage de Star Wars, ça me ferait chier de ouf, parce que j'aimerais bien que ce soit un nouveau personnage avec une nouvelle histoire qu'on puisse le développer, en fait. Pas dire, ah bah c'est un tel point. Ouais, je suis d'accord. Les gèves, après, ils vont dire, ah là là, c'est un nouveau personnage, du coup, ils vont pouvoir le développer, du coup, ils se laissent la liberté de faire des séries, des comiques et tout, c'est juste pour le fric. Oh non ! Moi, personnellement, je préfère ça, honnêtement, je préfère ça plutôt qu'ils nous disent « Ouais, c'est Playgis, on va vous sortir deux, trois trucs sur Playgis et... » Non, non, j'aimerais bien ! Je pense qu'il faudrait un peu des deux. Je voudrais que ce soit autant nouveau qu'il ait des liens, quand même. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord, pas qu'il sort de nulle part. Des circonstances qui ont fait que... Des circonstances qui ont fait que lui n'est plus arrivé là, même s'il est nouveau. Mais grâce à... C'est possible qu'ils nous sortent un nouveau perso et qu'ils nous disent « Voilà, il est plus fort que Studios, plus fort que Vador... » Alors, plus fort que Vador, c'est impossible. Tout de suite, je l'annonce, c'est impossible. Dans l'univers Legend, Dark Maw, c'est Dark Maw, c'est Dark Maw, c'est Dark Maw. Mais bon... J'aime pas Dark Maw, c'est ce truc, lui, il est plus fort. J'aime pas Dark Maw, c'est ça. J'aime bien Dark Maw. J'aime pas Dark Maw. Il y en a qui vont se faire tuer. Dans le Legend, il faut faire tuer. Attendez, on est d'accord. Chacun a le droit d'aimer et de ne pas aimer un personnage, même si c'est Javador. C'est un grand fan de Jar Jar Binks. Il y a des fans de Jar Jar Binks. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez parler pendant le débat, vous pourrez aller le dégommer après. Ça, c'est votre problème. Mais pendant le débat, on respecte. Je lui montre son adresse, c'est tout. Bon, voilà. Là, on est en train de terminer la première partie, vos attentes. Est-ce que vous avez, comme ça, de manière assez libre, d'autres choses que vous attendriez du film, sans que je vous donne aucune indication des choses qui vous viennent comme ça en tête ? Ou est-ce qu'on enchaîne sur le deuxième sujet ? Un vrai combat au sabre laser aussi. Oui, oui, oui. Un combat au sabre laser, mais c'est vraiment nécessaire. Parce que le combat du set, vraiment, c'est la seule chose du film que je n'ai pas aimée. Oui, mais c'était normal. C'était normal dans le set. Visuellement, le combat du set, il est beau. C'est juste que ce n'est pas pareil que la prélogie. Parce que là, c'est plus style. Il ne danse pas. C'est moins chorégraphe. C'est juste qu'on réalise, en fait. C'est un autre style. Moi, je ne veux pas le faire dans la prélogie. Mais attendez, il y a un gros problème quand même avec ça que j'entends. Il y a quand même un énorme problème avec ça. J'entends trop. Oui, alors, il faudrait qu'il y ait des combats comme dans la prélogie. Et celui du set, il n'était pas beau, tout ça. Mais replacer les choses dans le contexte. Attendez, dans la prélogie, ils savaient bien se battre. Là, c'est des novices. Ils ne savent pas se battre. C'est normal, là, c'est ça. Ils savaient bien danser. Dans la prélogie, tous les combats sont bien. Bougez pas trop. On ne t'entend pas super bien. Tu as le micro qui coupe un peu. Ah bon ? Oui, donc si tu pouvais le rebrancher ou bouger un peu ton micro. Bouge-le un peu. Parce que c'est dommage. On ne t'entend pas très bien. Après, le problème des combats au sabre de la prélogie, c'est que moi, j'ai l'impression de regarder de la danse. Alors que dans le 6, j'ai plus l'impression de voir la haine dans les yeux de Luke parce que son père n'est pas revenu. Les coups qui sont portés, j'ai l'impression qu'il y a plus de puissance. Alors que dans la prélogie, limite, dans le combat Anakin-Obi-Wan, à un moment, ils se combattent, ils sont sur des lianes. À un moment, il faut arrêter. Mais non, à ce combat, on voyait bien la haine d'Anakin. On voyait bien la haine d'Anakin. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est que je ne sais plus qui avait soulevé ça. J'avais vu quelque part, c'est que les Jedi sont trop forts. Quand tu vois Anakin contre Obi-Wan, tu sais qu'ils ont des années d'expérience, qu'ils ont été entraînés, qu'ils sont très, très forts au sabre laser, qu'ils sont allés se battre contre des armées de droïdes quasiment tout seuls. Donc forcément, s'ils sont trop forts, au bout d'un moment, les coups... C'est impressionnant, mais tu ne sens pas. Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec les combats de la prélogie, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement forts, et du coup, tu ne ressens pas la sensation de danger que tu devrais sentir dans un combat et guéter pour les personnages. Pardon, mais là, je ne vais pas être d'accord. Je préfère largement les combats de la prélogie. Non, mais tu as le droit, mais là, c'est juste mon avis, en fait. Je trouve ça dommage. Pour moi, un combat, vraiment, c'est que tu t'es impliquée dans les personnages. Je suis d'accord qu'Anakin et Obi-Wan, c'est des personnages qu'on a aimé suivre. Bon, peut-être que certains n'ont, mais moi, je n'ai rien aimé. Mais du coup, là, en voyant les coups qu'ils se portent, ce n'est pas que c'est ridicule, mais c'est comment... Déjà, les trois quarts, on ne les aurait pas touchés, parce qu'ils n'arrêtent pas d'esquiver. Ils savent à l'avance les coups qu'ils vont se porter. Donc forcément, au bout d'un moment... Surtout qu'en plus, le combat, il dure 12 minutes. C'est très long. Donc au bon moment, tu t'ennuis. C'est normal, c'est Obi-Wan qui apprend bien. Il connaît toutes les techniques. Exactement. Ah oui, mais justement, c'est ce que je dis. Comme il le dit, Obi-Wan, à la fin, je te considérais comme mon frère. Il y avait une haine derrière ce combat. Il y avait quelque chose. Il y avait vraiment un enjeu, en fait. Je trouve que tu ne la sens pas assez. C'est parce que déjà, je vais te donner un exemple. C'est que c'est filmé beaucoup en plan large. C'est-à-dire qu'au début du combat, quand ils sont en train de se parler, tu sens, tu les vois, ils sont en plan rapproché. Tu vois dans leurs yeux, dans leur visage, l'amniopédicité qu'ils ont l'un envers l'autre, qu'ils ont développé l'un envers l'autre. Mais par contre, plus le combat avance, ils sont sur des lianes, ils sont loin sur des tuyaux. Tu ne vois plus leur visage, tu les vois confondus, limite, avec les flammes. Alors c'est très beau comme effet visuel. Mais voilà, je ne sais pas. J'ai moins d'impact à ce niveau-là. Je vais reprendre la citation d'un grand philosophe. Quand il a vu le 3, je suis bouleversé. Je n'ai rien d'autre à dire. Je suis fan. Franchement, je ne vois pas du tout de qui tu veux faire référence. Tu as certainement très bien étudié le sujet. Mais tu vois tellement bien que je n'ai pas la connaissance nécessaire pour sentir quel est ce philosophe. Après, je vous respecte énormément d'aimer le 7 et d'adorer ce combat. Je trouve que l'impact émotionnel est moindre à ce niveau-là à cause de toutes ces petites choses-là. Et je trouve ça dommage. Par contre, moi, je voudrais dire un truc. C'est que je trouve que dans la prélogie, les formes de combat sont très bien respectées. Par exemple, Yoda, il utilise la forme 4. C'est une forme acrobatique. On voit très bien dans le 2, quand il se bat contre Doukou, qu'il fait des pirouettes partout. Et c'est logique, sinon, il ne veut pas le toucher. C'est une forme qui n'existe pas avant la prélogie aussi. Même dans la trilogie, Vador, il utilise le gemso, c'est la forme 5. C'est une forme qui utilise des coups très violents. Puis on voit très bien que c'est bien respecté. C'est normal que Vador doit frapper avec des coups violents. Avec son armure, il est obligé de frapper fort. Sinon, il touche... Enfin, il frappe pas mal. Enfin, je comprends. Ce qui est intéressant, c'est que Luc arrive à s'en sortir sans avoir de style de combat au sabre laser spécial. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant. Oui, voilà. C'est ce que je disais. C'est là, c'est moins l'impact, tu la sens. Vous m'entendez ? Parce qu'il n'a pas vraiment de style, mais il a plutôt toute l'émotion derrière. Et c'est l'émotion qui prime, en fait, au final. ce n'est pas la technique. C'est ce qu'on pourrait en retirer. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va arrêter la première partie parce que là, elle dure déjà depuis quand même pas mal de temps. Et je voulais pas trop m'étaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada